Générique ... Salut à tous et bienvenue dans l'heure des 4 heures. Parti récemment de la tête de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel vient de vider son sac. Dans un entretien accordé à un média français, l'ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire est revenu sur le gros problème de gestion de l'équipe nationale ivoirienne. Pour Patrice Baumel, il a le sentiment d'avoir été seul au monde lorsqu'il était à la tête de la sélection ivoirienne. Dans l'heure des tchatcheurs, nous allons essayer de passer à la loupe les propos de l'ex-sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Et ça sera avec le duo magique Chalieu Demandé et Martial Gourou. Salut à vous, messieurs. Salut, Magat. Vous allez bien ? Oui, très bien. Le duo réconstitué ? Le duo Martial Chalieu ? Oui, pour la cause. Voilà. Ça rate de vous voir sans cravate, mon cher Chalieu Demandé. Bon, on va avancer. Messieurs, déjà, l'opportunité de la sortie de Patrice Baumel. Parlons donc du timing, mais avant, revoyons encore une fois le bilan de Patrice Baumel à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire. Il a été compté pour le 4 mars 2020, fin contrat le 6 avril 2022. Donc 20 matchs disputés, en tout la moitié des matchs gagnés, c'est-à-dire 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Voici ainsi le bilan dressé de Patrice Baumel à la tête de notre sélection ivoirienne. Commentaire, Mathieu ? C'est son bilan d'abord ? Non, mais son bilan n'est pas reluisant. N'est pas reluisant ? Son bilan n'est pas reluisant, mais il a gagné quoi ? Mais il n'a pas moitié des défaites quand même. 20 matchs, 10 victoires déjà, c'est déjà bon. Mais Magat, 20 matchs, 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites. Au bout, il y a eu quoi ? Élimination pour la Coupe du Monde 2022. La Côte du Monde a été éliminée en 8e de finale. Le bilan n'est pas bon. Ça, il faut le dire tout net. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est un entraîneur, il a jugé. Ça, c'est le bilan dans les résultats et le bilan au niveau des chiffres. Oui, les chiffres, c'est les chiffres. Mais les chiffres sont flatteurs. Mais il n'est pas jugé sur le nombre des matchs, c'est les résultats. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ça. Voilà. Et moi, je me répète, je l'ai déjà dit ici à plusieurs reprises, le bilan, pour moi, n'est pas bon. Il n'a pas pu qualifier les éléphants pour la Coupe du Monde 2022. On a été éliminés en 8e de finale. C'est une élimination indigne du statut de la Côte d'Ivoire. Quand on s'appelle Côte d'Ivoire, on ne se peut pas éliminer en 8e de finale d'une Coupe d'Afrique des Nations. Excusez-moi. Mais c'était quand même face à l'Égypte, quand même, qui est partie en finale après. Même si c'était face à l'Égypte, quel que soit l'adversaire, quel que soit l'adversaire, donc tu vas me dire que la Côte d'Ivoire ne peut pas battre l'Égypte, aller loin dans une Coupe d'Afrique des Nations. On m'a dit, en fait, l'équipe que nous a éliminés, elle partit en finale. Écoute-moi. Allons-y. Quand tu veux gagner une Coupe d'Afrique, quand tu veux gagner une grande compétition, il faut être capable de gagner tout le monde. Il faut être capable de gagner les gros, les favoris. Parce que c'est cela aussi. Tu ne vas pas gagner une Coupe d'Afrique en espérant jouer contre la Namibie, contre le Soudan du Sud, contre le Mozambique. Non. Quand tu vas à la Coupe d'Afrique, tu veux gagner la Coupe d'Afrique, tu dois t'attendre à gagner les gros, le Cameroun, le Maroc, l'Égypte, etc. Et ça, c'était vu, effectivement, à la calme 2015, on avait gagné le Cameroun en quart de finale et l'équipe de la RDC, également en demi-finale. Mais voilà. Dites-nous les commentaires sur le bilan de Patrice Bommel. Je pense que Chalot, il va un peu trop fort. Parce que c'est vrai, peut-être qu'avec l'effectif que Patrice Bommel a... Parlons d'abord du bilan. Oui, mais c'est ça que je sentais dit. D'accord. Avec l'effectif qu'il a, je pense qu'il aurait pu mieux faire. Et ça, tout le monde est inanime là-dessus. Parce qu'on a vu des très bonnes choses. Donc vous rejoignez, Chalot, demandez là-dessus. Maintenant, ce que je voulais dire. Oui. Quand Chalot dit que les chiffres font partie des statistiques, sur quoi on se base pour classer les gens au niveau du classement FIFA ? Mais c'est à partir des victoires. Donc ce sont des chiffres. Donc on ne peut pas dire que les chiffres, les 10 victoires ne servent à rien. Donc je pense que c'est un peu trop fort. Oui, d'accord. Avec vous, effectivement, l'équipe de la Belgique n'a jamais rien gagné au niveau international. Mais c'est la même chose, oui ? Les chiffres flatteurs, c'est différent. Les chiffres, non, c'est différent. Donc c'est les chiffres flatteurs. Oui. Parce qu'il n'a pas gagné les matchs importants. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu peux battre la Namibie, tu peux battre le Mozambique, le Bénin, etc. Maintenant, quand tu tombes sur le Cameroun, tu tombes sur l'Égypte. On a balloté le Cameroun à Abidjan, mon cher. Chalot, chalot. Et au final, c'était passé quoi ? Chalot, ça peut arriver. Comme je l'ai dit, j'ai dit qu'avec le groupe qui l'a, on aurait pu mieux faire. C'est vrai. Il y a des déceptions. C'est possible. Mais on ne peut pas botter en touche le fait que les chiffres sont parlants pour lui et sont à sa faveur. Et ça, c'est des faits. On ne peut pas les nier. Et je dis que les chiffres font partie des statistiques. Donc, le fait que Bommel ait 10 victoires, 5 nuls et 5 défaites, on retient, l'histoire retient que quand Bommel était à la tête de l'équipe de Côte d'Ivoire, voilà les chiffres, voilà les stats qu'il a eus. Donc, je pense que c'est important. C'est ce que je voulais dire. Non, mais attends. Donc, pour toi, les chiffres, je ne dis pas que les chiffres ne sont pas importants. Mais je dis, c'est vrai, je me répète, les chiffres sont flatteurs. Parce qu'au final, c'est les résultats qui comptent chez un entraîneur. – C'est les résultats qui comptent. – Un entraîneur, il est jugé au résultat. C'est d'abord le résultat. – Je suis d'accord, mais tous les entraîneurs ne gagnent pas toutes les compétences. – Mais oui, mais oui, mais oui, mais non. – Alou Sissé, il n'y a pas aujourd'hui au Panthéon. – Non, mais Alou, il a eu quand même des balles de sement. – Ça, c'est un très bon exemple, effectivement. On a dû le voir. Il a commencé timidement avec l'équipe sénégalaise. – Je vais te répondre. Ce n'est pas le même exemple. – Pourquoi ? – Alou Sissé, souvent j'entends des gens dire « Voilà, mais le Sénégal, Alou Sissé, pendant 7 ans, il a gagné ». Mais Alou Sissé, il est arrivé à la tête de Lyon de la Térenga en mars 2015, après une canne cochemardesse de Lyon. – Et nous sommes encore en 2022 ? – Attends, j'y arrive. Il prend l'équipe du Sénégal en mars 2015. C'est-à-dire que le Sénégal a été éliminé au premier tour à la canne 2015. Et il qualifie le Sénégal pour la canne 2017, où il atteint les quarts de finale. Il tombe au tir au but face au Cameroun. Je te souviens très bien, un quart de finale face au Cameroun. Dans la foulée, il qualifie, c'est Lyon pour le mondial 2018. Dans la foulée, il qualifie le Sénégal pour sa deuxième finale de Coupe d'Afrique de l'Action en 2019. Tu veux qu'on ait le limogé ? Quand tu vois sa progression, il prend l'équipe qui a été lyonée au premier tour, il a fait progresser quart de finale, finale, il envoie au mondial. Mais il ne faut pas qu'on parle de ça à Bommel. – Non, il n'a jamais été question de limogé à l'Ossissé. C'est pas de ça qu'il a fallu parler. – On va parler à l'Ossissé, s'il vous plaît, messieurs. – C'est deux choses différentes. Il y a une progression chez Alou Sissé, mais Bommel, il prend l'équipe qui a été lyonée en quart de finale en 2019. Tu l'as fait lyonée en huitième de finale. – Les conditions ne sont pas les mêmes, monsieur Sualio. – Si, il y a des conditions qui ne sont pas les mêmes. Les conditions ne sont pas les mêmes. Comparaison n'est pas raison. Ce que je voulais dire, c'est que Alou Sissé, non, je dis, Alou Sissé, il arrive, ce qu'on retient, même si l'équipe du Sénégal a été éliminée au premier tour lors de la compétition précédente, mais je crois qu'avec le potentiel que le Sénégal a, le classement qu'il occupe en Afrique… – La Côte d'Ivoire n'a pas aussi de potentiel ? – Non, si, le classement qu'il occupe en Afrique, je crois que le Sénégal, sa place, c'est au-delà des quart de finale. Donc, malgré qu'il se soit arrêté en quart de finale, les Sénégalais n'ont pas tout juste grillé. C'est ce que je voulais dire. Bommel vient d'arriver, c'est sa première expérience avec la Côte d'Ivoire. – Mais ça fait deux ans quand même. – Non, il vient d'arriver, c'est sa première expérience au niveau de la Cannes. Il parlait de la Cannes. – D'accord. – Donc, pour quelqu'un qui est arrivé quand même en huitième des finales et qui a été éliminé par l'Égypte, qui devient le vice-champion d'Afrique, je pense que quelque part, il y a du travail… – Ça, je l'ai dit, il l'a dit plus haut. Je vais le demander, on va avancer. Alors, dites-nous, donc au niveau des chiffres pour vous, avec le recul, Patrice Bommel a fait du bon travail. – Il m'a fait une confidence. Moi, ici, je l'ai toujours dit. Je dis qu'avec ce qu'on a vu, surtout quand on regarde le match face à la France, ce match amical, je pense qu'il y a du travail qui a été fait. Et Bommel m'a confié. Il dit, tu vois, cher ami, aujourd'hui, les gens sont… – Ah, vous êtes ami ? – Oui, mais bien sûr. – C'est un ami. – C'est son nouvel ami. – Donc, je m'ai dit, il m'a dit, aujourd'hui, j'ai fait un travail. – Ils sont devenus amis après la fin de 2020. – Oui, j'ai fait un travail. Et je suis convaincu que ce travail-là va se bonifier au fil du temps. Ça m'avait laissé, tout juste un moment, je crois que la Côte d'Ivoire serait l'une des meilleures nations pour les prochaines années. Je suis parti, mais je suis 15 ans, ils verront que je fais un travail. Donc, c'est pour vous dire quoi. – Sur 15 ans ? – Oui, je suis 15 ans. Et ça, je vais vous dire une chose, c'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. – D'accord. – Je rapporte ses propos. – Et tu conçois ce qu'il dit ? – Non, mais oui, je conçois, parce que… – C'est juste une conférence. – Non, il raccompagne un peu. – Non, il ne fait que l'écouter. – Je veux dire, je veux dire que c'est vrai, la Côte d'Ivoire peut-être aurait voulu gagner une canne après celle de 2015. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais je ne crois pas que cette équipe de la Côte d'Ivoire était à la rue. Nous avons vu des belles choses, nous avons vu des max références, et je crois que Bommel, je crois qu'il a fait du bon travail. – On va y revenir dans le détail, pour les max références au niveau de la sélection ivoirienne avec Patrice Bommel. Je te souhaitais demander, parlons de l'opportunité de la sortie de Patrice Bommel. – Écoutez, je pense que, pour moi, il aurait dû faire l'économie de cette sortie. – Clairement ? – Oui, clairement, il aurait dû faire l'économie de cette sortie, parce qu'on n'a plus envie de l'entendre. – Pourquoi ? – Non, oui, mais on n'a plus envie de l'entendre, et il faut qu'il passe à autre chose, la page Bommel. – Mais il fait son bilan aussi ? – Oui, mais il faut qu'il passe à autre chose, il faut qu'il essaie, il essaie… – Il l'a passé à autre chose, il a essayé même de briguer le poste de sélectionneur de l'équipe de désirteur. – Voilà, c'est le mal qu'on lui souhaite, il faut qu'il essaie de trouver un club, une nation pour entraîner, il faut qu'il passe à autre chose, on n'a plus envie de l'entendre, et je pense qu'il aurait dû faire l'économie de cette sortie-là. – D'accord. – Moi, je pense que c'était le bon timing, oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont racontées sur le technicien français, et par politesse, par éducation, ils n'avaient pas voulu, au moment où ils travaillaient pour la fédération, de dire certaines choses. Et aujourd'hui, il n'y a plus un contrat, non, 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 il n'y a plus un contrat avec cette fédération, donc je pense qu'à un moment, même les gens qui sont accusés d'avoir commis un crime ont le droit de s'expliquer. Donc je pense que Patrice Bommel, qui a entendu de nombreuses choses, aujourd'hui avait envie de dire aux Ivoiriens, moi, je suis venu pour un travail, mais je n'ai pas été soutenu, et c'est pourquoi on n'a pas eu les résultats escomptés. Et je pense que c'est un peu ça, le sens de sa sortie. – On va venir dans le débat, vous aurez le temps de répondre à long et à large à Martial Gourou, on a l'impression… – Non, on ne peut pas répondre à Martial Gourou, répondre à Bommel. – À Bommel, bon voilà, c'est tout comme. – Si je veux jouer à l'avocat de Bommel, bon, je vais donner sa réponse. – Non, non, je ne suis pas l'avocat de Bommel. – Non, 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 ce que je pense et ce qu'il m'a confié. Et ça, je pense que c'est quand même dans l'ordre du travail que nous faisons. – D'accord, on a l'impression qu'il n'est déjà toujours pas son départ de la sélection ivoirienne. – Oui, mais forcément, parce que ça reste une frustration, c'est normal qu'il ne puisse pas digérer ça, mais il n'a qu'à se reprendre à lui-même. Il a eu toutes les cartes en main, il a eu les mains libres, parce qu'un entraîneur en face… – Il a eu vraiment les mains libres ? – Il a eu les mains libres, tu es un comité de normalisation. Mais tu penses que Daugabala va venir s'immiscer dans ses choix, dans ses choix d'hommes, ses choix tactiques ? Non, elle ne s'économise pas. Si tu lui demandes qu'elle 5442… – Alors pourquoi elle a décidé d'envoyer Thierry Jacques Atiko comme adjoint à la carne ? – Écoute-moi, écoute-moi. Si tu lui demandes qu'elle 5442, elle ne pourra pas répondre à cette question, elle ne peut même pas s'immiscer dans son travail. Ce n'est pas encore le procès… – Martin Blehoux. – Martin Blehoux. Ou encore Abel Doucimon. Il a eu les mains libres, il a eu cartes blanches, c'est lui qui a choisi ses joueurs, c'est lui qui a fait ses compôts, c'est lui qui a choisi son projet de jeu, etc., etc., qui l'assume. Voilà. – Comme il le dit, il doit s'apprendre à lui-même ? – Non, pas du tout. Vous savez, souvent ça nous arrive, même quand nous sommes chez nous, et que c'est… – Mais il avait un effectif pour… – Non, en dehors de l'effectif. Mais écoutez, Bommel ne parle pas du travail technique, mais c'est là même que le problème se pose, je m'explique. Quand vous vivez chez vous, souvent à un moment, quand c'est vous qui assurez toutes les charges, vous dites, mais finalement je suis seul dans cette maison. Mais c'est ça la réaction de Bommel. Bommel est un technicien qui a été recruté pour s'occuper de l'encadrement technique de l'équipe de Côte d'Ivoire. – C'est lui qui s'occupe des finances de la sélection ivoirienne ? – Bommel est devenu un manager, un intendant, mais c'est trop pour un individu. – Est-ce qu'il a demandé à ce qu'on lui mette à disposition ? – Mais ce n'est pas lui de demander. Quand des gens arrivent et que dans l'effectif de l'encadrement, on suspend certains postes sous prétexte qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Vous voulez qu'on fasse quoi ? Quand on sub... Un manager qui connaît la maison, qui connaît le rouage, qui est enlevé à quelques semaines d'une compétition, quelles que soient les raisons, mais Bommel... – C'est qui ce manager ? – Mais c'est chose à Keïta, Mamadou, il a été écarté, carrément, avant la Cannes. – Pas qui ? – Mais pas le comité de normalisation, naturellement. – Vous connaissez, vous avez les raisons quoi. – Je ne connais pas les raisons, mais pour... – Ben voilà. – Lorsqu'il reste des jours, pour aller à une compétition, on peut le faire avant, longtemps avant. Mais lorsque vous enlevez quelqu'un qui organisait les voyages, aujourd'hui on a vu comment les éléphants se sont rendus de façon émiettée à choses... sur les lieux de regroupement, de préparation, avant de se retrouver au Cameroun. Mais tout ça, ça compte. Ça joue sur la fraîcheur des joueurs. – C'est ce qu'il vous a confié en substance. – Oui, mais c'est pourquoi M. Bommel crie, « Oui, on m'a laissé le poids de l'équipe, j'étais seul, j'ai été abandonné. » C'est pourquoi il a l'impression qu'il était seul dans ce monde. – Donc le costume était trop grand pour lui. – Non, pas forcément. Le costume de l'entraîneur, c'est l'encadrement technique, c'est son travail. Mais lorsqu'il y a une défaillance d'une organisation autour de l'équipe, naturellement l'entraîneur devient le tout, il est seul et c'est ce qu'il a dit. C'est un ressenti et il l'exprime. – D'accord. – Martial, – Allons-y, je suis allé où ? – Tu viens de déconstruire Patrice Bommel. – À quel niveau ? – Quand tu dis ça, c'est grave. – Et pourquoi ? – Non, mais c'est la preuve que ce n'est pas un entraîneur, Martial. – Mais pourquoi ? – Non, mais ce n'est pas un entraîneur, Martial. Ce que tu dis est trop grave. C'est-à-dire qu'un entraîneur, un vrai professionnel, c'est lui qui bâtit son staff. Et quand c'est lui qui bâtit son staff. Le staff, là, il y a le staff technique, même autour de lui, l'administration, c'est lui, c'est l'entraîneur, c'est le patron de l'équipe, patron technique, c'est lui qui bâtit son équipe. Et il impose ses hommes. Il avait des adjoints, il avait un kiné, il avait un propriétaire physique, mais c'est lui le responsable. Mais s'il est incapable de se bâtir un staff, c'est qu'il était incapable d'entraîner cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais tu viens de tout dire. C'est un aveu très important, Martial. Quand tu appelles c'est un aveu, mais ce n'est pas un aveu de taille. Non, c'est un aveu de taille. M. Soilio, quand ceux qui doivent mettre en place une organisation sont défaillants, qui ne connaissent rien au football, qui ne savent même pas comment gêner l'équipe nationale, mais le sélectionneur, le pauvre, il prend tout le poids sur sa tête, mais ce n'est pas un aveu d'impuissance. Mais pourquoi il n'a pas de missionnance ? Non, non, attendez. Attends, attendez. Pourquoi vous pensez que les gens... Écoutez, je vais vous dire une chose. Dites-nous. M. Bommel a été recruté par le défunt président de la Fédération évoquée, Feu Sidi Diallo. Normalement, quand un président de la Fédération recrute un entraîneur, il y a une complicité qui existe entre eux. Mais la mort de Sidi Diallo effectivement a créé un vide autour de Bommel. Nulle part, à aucun moment, ceux qui ont remplacé celui qui l'a recruté n'ont voulu avoir des échanges francs avec ce dernier-là. et moi, ça me ramène à une certaine idée pour dire que, bon, écoutez, ce n'est pas nous qui l'avons recruté. Il y a ceux qui l'ont recruté. Aujourd'hui, on se rend compte, je n'ai pas envie de polémiquer inutilement. Ce n'est pas nous qui l'avons recruté. Ceux qui l'ont recruté, c'est eux qui vont assumer son échec. Donc, nous, on ne se mêle pas de ce qui se passe autour de cette sélection. Et c'est ce que Bommel a vécu. Et là, vous êtes toujours dans l'interprétation. On va y venir au débat. Alors, pour vous, il a raison de dire qu'il a eu le sentiment d'être un seul au monde. Monsieur Magath, lorsque vous êtes le président d'une fédération, vous êtes le responsable d'une fédération et un sélectionneur. Écoutez, Bommel a été matraqué. C'est trop fort, ça, matraqué et rencheur à Marcel Gourou. On l'a traité de tous les noms, d'oiseaux. Mais est-ce qu'une seule fois, vous avez vu les responsables fédéraux défendre le technicien, ça n'a jamais été. Ailleurs, je prends un exemple par exemple par rapport à la fédération française de football. Noël Légret, lorsqu'on attaque Didier Deschamps, il se met en première ligne pour dire non, écoutez, il serait vrai qu'il y a des manquements, mais je pense que j'ai confiance en monsieur, il a de la qualité, nous allons aboutir à des résultats. Mais pour le cas de Patrice Bommel, ça n'a jamais été. Ses employeurs qui étaient là, il était seul au monde. Oui, effectivement. Je l'ai demandé. Martial, il faut qu'on se dise la vérité. Tu sais, quand tu dis qu'il était seul au monde, monsieur Sili Diallo, Pierre Sommel, était déjà mort quand la Côte d'Ivoire a débarqué le 16 novembre à Douala en leader. Sili Diallo était déjà mort et la Côte d'Ivoire arrive à Douala, on a besoin d'un match nul. Il était déjà décidé, on va faire ce thème, mon cher Chaliot. On arrive en leader à Douala, on a besoin d'un match nul pour se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. Mais tactiquement, c'est parce qu'il était seul qu'il était incapable de mettre une bonne option tactique pour contrer les lions. C'est parce qu'il était seul qu'il a laissé Sangaré Ibrahim sur le banc pendant 45 minutes, un des meilleurs milieux à son poste et il le fait entrer en deuxième mi-temps. C'est parce qu'il était seul ? J'ai dit non, il faut arrêter. Et quand tu dis qu'il n'y a pas la confiance des dirigeants du comité de normalisation, mais après l'échec de la Coupe du Monde, ils lui ont fait confiance, ils l'ont laissé continuer sa mission pour la Cannes d'Amérique. Effectivement, le connoi a fait pouvoir pour le début. Le connoi a fait pouvoir pour le début. Non, non, non. L'immoger. Le contrat était bel et bien assez clair. Écoute-moi, laisse-moi. Allez, finissez. Ils lui ont laissé la chance, ils lui ont fait confiance, on dit va à la Coupe d'Afrique. Les joueurs qui étaient là, ils augmentaient les primes des joueurs pour motiver les joueurs. Mais attends, il faut arrêter. Non, l'altur. Quand ça ne va pas, il aurait dû le dire, mais il ne l'a pas dit. On lui a dit, tu n'as pas venu de dire qu'il était seul au monde. Il avait des adjoints, il n'était pas seul. Il faut qu'il arrête de raconter d'accord. Chalio, ce que je voulais dire, lorsqu'on a des événements aussi importants, comme un match décisif au Cameroun, un match important et une compétition importante comme la Cannes, j'avoue que, autour de l'entraîneur, il faut une forte personnalité qui le soutienne et qui le calvanise. Mais Bommel, à un moment cruciau où son équipe avait des rendez-vous importants, effectivement, le monsieur était seul. Ça, il ne faut pas l'identité de l'équipe. On va avancer. On va avancer. Chalio le demandait. Baccia, à la Cannes. Il n'était pas sûr, à la Cannes. Il y avait des anciens footballeurs. On verra ça dans les détails, je vous le demandais. Avançons, avançons, messieurs. On va y revenir. Alors, nous allons voir la première séquence. Je vous le dis, le premier extrait du passage de Patrice Bommel, son interview avec le confrère Anif Ben-Berkane sur le sentiment d'avoir fait progresser l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il dit ceci, il dit, dans le contenu, j'ai trouvé que notre équipe avait gagné en maturité et en qualité. La Côte d'Ivoire fait un peu plus peur. Maintenant, j'ai bossé énormément pendant deux ans. Je restais au pays, j'allais voir des matchs. Mais voilà, la petite zéroille de concentration sur les jeunes joueurs se paye. Je l'ai vu durant mes deux années, mais j'ai le sentiment d'avoir posé les fondations d'une grande équipe. Je vais le demander. Il dit qu'il a gagné en maturité et en qualité. Partagez-vous son avis ? Oh non, je ne parlais pas son avis. Et puis, lorsqu'il dit que la Côte d'Ivoire fait un peu peur maintenant, c'est grave. La Côte d'Ivoire a toujours fait peur. Il fait peur à l'époque. Au contraire, quand tu entends ça, tu te dis, mais attends, il parle de quelle Côte d'Ivoire ? Peut-être à une certaine période. Après la Côte d'Ivoire, par exemple. Il parle de quelle équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Quand il dit que la Côte d'Ivoire fait un peu peur maintenant, c'est une insulte à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quand même... Pas jusqu'à ce point, je voulais demander. Oui, non mais oui, mais il n'a pas le droit de le dire. Parce que la Côte d'Ivoire qui ne peut pas se qualifier pour le barrage de la Coupe du Monde, qui a l'éliminé en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui reste tout ce match important. Non, il faut qu'il arrête. Je pense qu'honnêtement... Monsieur Choualiou. Non, vous ne parlez pas sur la ligne. Quand Hugo Lloris, Hugo Lloris, le gardien français, dit qu'après un match de la Côte d'Ivoire face à la France, qu'il est choqué, qu'il est étonné que cette équipe de Côte d'Ivoire n'ait pas pu aller très loin dans la canne et ne soit pas au Mondial, tu penses que c'est parce qu'il a dit pour rien ? C'est parce qu'il a vu qu'il y a un contenu. Et quand vous sortez d'une canne catastrophique, si l'équipe de Côte d'Ivoire était si mauvaise, elle ne peut pas avoir comme adversaire la France et l'Angleterre. C'est eux qui ont demandé les matchs parce qu'ils avaient besoin de répondants pour préparer le Mondial. Donc, c'est pour dire que ce que Bommel dit n'est pas faux, Monsieur Choualiou. L'Alzi n'a pas gagné la canne, il n'est pas allé loin, mais je crois qu'il a fait du bon bon. Si je dis de l'Alzi, on a vraiment gagné en maturité. Quand tu dis ça, la France et l'Angleterre sont qualifiés pour la Coupe du Monde, ils vont rencontrer sans doute des équipes africaines. Donc, c'est pourquoi ? Il y a des matchs amicaux. Parce qu'ils ne se préparent déjà à rencontrer des équipes africaines. Ça, c'est d'abord... Mais c'est des nations pour choisir une autre nation africaine. Non, j'arrive. Pourquoi ils ne prennent pas le mal ? Oui, j'arrive. Laisse-moi terminer. Ils ont pris l'Afrique du Sud. Oui, mais... Donc, tu penses qu'en Afrique ? Non, non, non. L'Afrique du Sud n'est pas... Mais laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. On va laisser lui donner son argumentaire, mon cher Marcel Gourou. Tu relates les propos de Gourou. Mais c'est justement parce que la Côte-du-Bien a un potentiel énorme. Quand lui, l'entraîneur, le gradien de l'équipe de France, de Tottenham, quand il voit ces joueurs-là avec cette qualité, il voit les arts, il voit les gradelles, il voit les allers, il est choqué de ne pas voir cette équipe-là à la Coupe du Monde. Ça veut dire quoi ? C'est ce qu'il dit là ? Il avait dit que, quelque part, l'encadrement technique a échoué. Parce qu'il a le potentiel qu'on a, on devrait jouer à la Coupe du Monde. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il veut dire que tu n'as lui pas dit. Voilà. Ça, c'est... Nous sommes tous dans l'interprétation. Oui, oui, mais... Interprétation. Mais à un moment donné, avec Patrice Bommel, quand on voit cette équipe ivoirienne jouer, on s'est dit, waouh, mais il y a vraiment du contenu. Mais on a toujours assez sur notre fin. Oui, mais M. Magad, Patrice Bommel arrive en 2019. Lorsqu'il arrive, on tombe dans cette crise planétaire, mondiale, de la Covid. Mais le temps, en réalité, quand on prend le temps, il a travaillé véritablement un peu plus d'une année et demie avec cette équipe de Côte d'Ivoire. Mais pour ce qu'on a vu, le contenu posé des problèmes tactiques à l'Égypte, qui est quand même un monstre en la matière, je pense que ce n'est pas une équipe quelconque. Mais comme Charles le dit, on a gagné en maturité, on a gagné en assurance, on est incapable de se qualifier pour le mondial. Quand on arrive leader à Douala, incapable d'avoir un match nul pour se qualifier. Oui, mais c'est ça aussi la gestion d'une rencontre, l'environnement. C'est ça ? Mais qui gère ça ? Les sélectionneurs ? Ça fait partie. Oui. Quand il dit, j'étais seul, là au Cameroun, à un moment important, là où l'oreille... Le 16 novembre, Mouradam, Gabala, elle était là. Elle était à Douala. Excusez-moi, je ne veux pas être très désagréable, mais je dis que entre un voyage sportif et un voyage d'agrément, ça fait deux choses différentes. Donc Gabala, elle sait, elle allait rencontrer les ambassadeurs, mais là où le coach travaillait, pour parler football, elle n'y était pas. Donc, alors que c'est là qu'il fallait faire quoi ? Il fallait faire quoi ? Être proche de ce coach-là, lui donner des choses, lui montrer qu'on le soutient. Mais comme Charles l'a dit... Oui. Qu'est-ce que... Non mais, Machel, je lui tourne quand même. Mais pourquoi ? Non mais tu vois que Mariam Daogabala, elle a l'entendement, donnait des consignes à... Non, je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas dit. je n'ai pas dit. Non, Elle n'a dit qu'elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Elle était la présente de la communauté de l'organisation à l'État d'Ouala pour soutenir les éléphants du Côte d'Ivoire. Allons-y. Je te donne deux exemples. Il ne veut même pas qu'un dirigeant s'approche. Je peux poser la question à M. Roger Wounien ou peut-être à... Bon, il est décédé, M. Feu Diangoussé et nous. Tu prends le cas de Hervé Réna. Je l'ai juste témoin. Je l'ai témoin. En 2015 ? En 2015. Oui. Il ne voulait même pas qu'un dirigeant s'approche de cette équipe-là. Il est resté avec ses joueurs. Mais il n'a jamais créé qu'il est seul. Mais le dirigeant, ce n'est pas... Le dirigeant, ce n'est pas l'entendement. L'entendement, il est libre. Il doit avoir les mains libres. Bommel, il a eu les mains libres. Pourquoi tu veux que Gagabala puisse aller parler de... Mais elle... C'est pas de parler de 4-4-2. Bon, c'est fini. On ferme la parenthèse. M. Chalot, quand vous recrutez un entraîneur, vous ne le laissez pas seul dans le désir. C'est pas le Conor Fiv qui a recruté Patrice Bommel. Oui, mais c'est la continuité. Oui, on sait que l'administration a une continuité. Ah oui, mais je suis. Alors, avançons. Vous n'avez soutenu ce monsieur ? On a gagné vraiment en maturité. Le match face à la Guinée équatoriale, une équipe qui n'est pas mature, ce match-là, on n'aurait pas dû le gagner. Et ensuite, quand vous jouez sur un match face à l'Algérie et qu'on gagne vraiment de manière une victoire probante avec vraiment un jeu abouti, là aussi, on a vraiment gagné en assurance et en maturité. Là, il n'y a pas ton atitude. Non, mais tu sais, tu vois, je vais te permettre de t'étonner. Quand on va à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, on ne va pas jouer des matchs de gala. C'est une compétition pour gagner la compétition. On peut réussir un match... Mais il ne jouait pas ? Non, non, écoute-moi. Écoute-moi. D'accord. Le match contre l'Algérie, j'ai eu un griff, c'était le match le plus abouti. Ah, vous le reconnaissez maintenant ? Non, c'était le match le plus abouti, c'est l'Afrique des Nations. Mais après, il y a eu quoi ? Une équipe nationale, le bilan, ce n'est pas sur un match. Tu vas à une compétition, c'est pour gagner la compétition. La Côte d'Ivoire a un statut. C'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne va pas terminer en huitième de finale ou en quart de finale ou en demi-finale. La Côte d'Ivoire, quand elle passait dans une compétition, c'était pour la gagner. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Malawi, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas le Madagascar qui est sorti des poules, qui a atteint les quart de finale en 2019 et ça a été la fête là-bas. Non, la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire échoue en huitième de finale, c'est un échec. Mais Boubène n'est pas n'importe qui aussi également, il a emporté quand même deux cannes, en 2012 avec la Zambie, avec Erverina, en 2015, toujours avec Erverina. En 2012, c'était lui l'entraîneur ? Mais il a dit qu'il se voyait plus même dans la peau du numéro 1. Je te prends une question. C'était lui l'entraîneur en 2012. Il était le numéro 2 d'Erverina, en 2012 et 2015. Il a une différence entre un numéro 2 et un numéro 1. Donc, c'est pas... Donc, ça, on le sait. Parce qu'effectivement, il était vraiment dans la peau du numéro 1. Mais tu vois que c'est ça qui est dramatique. À quel niveau ? Oui, parce que, tu vois, il hérite d'une équipe qu'il connaît plus ou moins. D'accord. C'est-à-dire qu'il était adjoint en 2015 d'Erverina. Et puis, il prend cette équipe-là. Justement, c'est pourquoi il a été recruté. Parce qu'après le modal des caméras, on dit qu'il fallait chercher un entraîneur qui connaît la maison, qui connaît quelques joueurs. Mais lui, il a eu cette chance-là. Il n'est pas arrivé dans l'inconnu. C'est ce qui nous choque. Donc, il arrive là, il connaît Aurier, il connaît Séné. Donc, pour vous, il n'a pas d'excuses. Mais il n'a pas d'excuses. Mais attends, je suis surpris. À quel niveau ? Quand Hérverina était là, les conditions qui étaient autour de la sélection se sont dégradées avec l'arrivée de Patrice Bommel. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut permettre... Quelles conditions ? Les conditions de travail. M. Bommel s'est battu comme un beau diable. Il était au four et au moulin. Pour que les choses avancent. Lorsque vous êtes un sélectionneur et que vous avez une compétition importante, à quelques minutes par exemple du départ de votre groupe, on dit qu'il y a un problème de médicaments, de ceci, la pharmacie est vide et que je lance le sélectionneur qui doit encore jouer des coups pour pouvoir avoir du matériel tout et tout. Mais je pense qu'il a le même au-delà de son rôle de sélectionneur. Ça, il faut lui le reconnaître. Et ça, ça perturbe. Ça perturbe bien son travail, M. Choliot. C'est bien professionnel. Mais pourquoi ? Parce que quand tu es un staff, tu es un staff. Là, le staff, il y a le kiné, il y a le prater physique, il y a le médecin, il y a tout, 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 tout. Non, mais... Donc... C'est quand on redit les factifs. Écoute-moi, écoute-moi. Donc c'est Bommel qui allait chercher le médicament à la pharmacie ? Non, je n'ai pas dit... Non, mais il est obligé de se battre, M. Choliot. Il faut le reconnaître. C'est un professionnel. Mais là, je vais demander, on a dû le voir aussi également, l'affaire Boe Sylvain, ça n'a pas été très bien gérée également. Oui, justement. C'est arrivé donc à Doha Okata qu'il apprend que... Justement, ensuite, je vais rebondir sur ce cas. Allons-y. Vous savez que s'il y avait une bonne organisation autour de cette sélection et qu'il y avait quelqu'un, un spécialiste dans le groupe, dans le staff médical, tu aurais pu savoir que le médicament qui a été prescrit par l'ophtalmologue est interdit ? Boe Sylvain, je ne serais pas arrivé dans cette chose. Et Boe, qui est le gardien, vous savez aujourd'hui, toutes les équipes qui vont loin dans les compétitions comptent sur leurs gardiens. Et Boe... Mais à cette carte-là, on n'a pas eu le problème de garder finalement. On a vu que Badra Ali a tenu bien son rang. Non, 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 mais attends. On ne savait pas que Badra pouvait faire, avoir le rendement qu'il avait. Le rendement qu'il a eu, oui. Mais tout le monde, la stratégie était basée sur Boe. Oui, oui. Mais lorsque vous arrivez là-bas, au lieu de préparation, et c'est là-bas qu'on apprend un sélectionneur que ton gardien numéro un ne va pas participer à la compétition, mais je pense que ça joue aussi sur la stratégie qui a été mise en place. Donc, c'est ce qui a empêché Boumel de partir à la Coupe d'Afrique avec un seul latéral droit. Non, il disait qu'il était seul au monde par rapport à ça qu'on a eu cet exemple-là. Bon, avançons. Est-ce que le projet de jeu, le choix tactique, c'est parce qu'il n'était pas un choix tactique d'un projet, d'une bonne organisation de jeu ? Mais je te pose la question. Mais je te pose la question. Est-ce que c'est parce que c'est le choix lié ? Oui. À peu de contraire, c'est moi qui pose la question. Tu fais un métier ? Ok, allez-y. Nous sommes juste à toi. Voilà ce magas qui nous pose les questions. Oui, allons-y, allons-y. Nous sommes des consultants, nous répondons à des questions. Ah oui, donnez-moi votre réponse. Mais si tu donnes le rôle de répondre aux questions et de penser aux questions, ça va t'affaiblir. Donnez votre réponse, mon cher M. Algo. Non, non, pas du tout. Ça va t'affaiblir. C'est pas la même chose. Ici, c'est la même chose. Dites-nous, il dit que son équipe est devenue mature. Mais quand on est mature, on ne fait pas nul, deux buts partout face à la Sierra Leone, s'il ne me trompe pas. On ne perd pas des matchs comme ça face à la France qui est face à l'Angleterre, surtout face à la France. On prend ce but au dernier moment. Quand on est mature, les erreurs de concentration, on n'en a pas. Magat, la Côte d'Ivoire a livré un match de qualité face à la Sierra Leone. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Il faut remuer le couteau. Mais ce qui s'est passé, lorsque le match est presque fini et que notre jeune frère, le gardien, commet ce qu'il a commis, l'irréparable, ne pourra pas que ce soit la faute de l'entraîneur. Je pense que ne mettons pas sur son compte... Il parle de maturité. Quand on est mature, il y a des erreurs de concentration comme ça, on ne commet pas. Mais attends, mais l'entraîneur n'est pas sur le tirer. Lorsque vous savez, je vous ai dit ici, avant le match face à la France, il fallait faire attention à Giroud parce qu'il a les balles aériennes, surtout à la retombée. Mais on a vu, ça s'est produit. Ça, c'est de la faute à l'entraîneur. Mais vous qui êtes amis à lui, pourquoi vous ne voulez pas donner cette astuce-là ? Mais Marcel, tu prends les cartes de Badra. Ça, c'est un fait de jeu. Ça peut arriver dans n'importe quel match. Mais quand tu parles, tu prends Giroud. Olivier Giroud, oui. Mais c'est un bel exemple. Olivier Giroud, il a reçu un ballon. Il y a eu une animation autour de Giroud. Parce qu'on sait que Giroud, il est fort de la tête. Tout à fait. Et tu as vu le centre de... Et attaque placée Théo Hernandez. Théo Hernandez qui t'envoie le ballon. Oui. Mais chez nous, il n'y a eu que l'animation autour de Aller. Oui, mais c'est parce que... Il n'y a eu que l'animation. Les joueurs... Les joueurs... Mais voilà pourquoi nous nous disons qu'il arrête de nous dire qu'il était seul. Parce que pour mettre en place une animation des jeux, tu n'as pas besoin de Dao Gabala ou de... Théo, est-ce que tu peux empêcher ou du promesseur ou du promesseur d'avoir un ressenti ? On va avancer, messieurs. Je ne l'empêche pas d'avoir un ressenti. C'est qu'il a ressenti. Il s'est senti seul. Avançons, messieurs. Je pense que c'est juste... Alors bien, l'autre extrait de l'interview de Patrice Beaumel sur la question du confrère toujours. Si, avec le recul, qu'est-ce qui lui a manqué pour réussir avec la sélection ivoirienne ? Parlons bien sûr de son échec. Il dit ceci. Il a manqué deux choses. J'ai réussi à gagner deux fois la canne. Primo, il y a cette part de chance qu'on n'arrive pas à expliquer. Secondo, l'instabilité de la fédération a beaucoup joué. Mon président, celui qui m'avait fait signer, est décédé. Il n'y a pas eu d'élection derrière. Le comité de normalisation ne connaissait pas les rouages. Et on s'est senti seul pour aller au haut niveau. Il faut se sentir épaulé. Augustin Sidi Diallo, père Sonam, on était sa famille. Il y a le sentiment d'avoir été seul au monde depuis sa disparition. Voici ce qu'il dit en substance... Ça résume largement ce que j'étais en train de dire depuis le début de cette émission. C'est comme si... Je l'ai dit, tantôt. Parce que, vous savez, le président de la fédération, c'est celui qui recrute un sélectionneur. D'accord. Et logiquement, le sélectionneur ne doit pas être seul comme infusible lorsqu'il y a une tension qui saute. Il faut que les dirigeants fédéraux soient à ses côtés pour l'épauler, pour le soutenir dans son travail. Il n'a jamais appelé, il n'a jamais épaulé, il n'a jamais soutenu. Moi, je vous dis une chose. Oui. Patrice Bommel, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui a une autre éducation, mais j'avoue qu'il n'a pas été aidé. Et Bommel, à un moment, a été même menacé d'être démis de sa fonction. Il y a des moments, j'ai offert une confidence, j'ai fait une publication et Bommel a été convoqué par le comité de normalisation. On dit, mais l'information qui se trouve sur la toile, on était deux ou trois personnes à la voie gérée. Mais, monsieur, nous vous soupçonnons, est-ce que ce n'est pas vous qui avez donné l'information à monsieur Marshall Gourou ? Mais quand on est dans ce genre d'organisation… Mais avec le recul, ça peut être lui, puisque vous êtes ami. Non, non, où il y a des suspicions. Oui. Mais ce monsieur-là, en dehors de son travail de technicien, je pense qu'il a tellement de choses, de personnes à gérer, je crois que ça a impacté négativement son travail. Il n'a pas travaillé dans un environnement vraiment sain. Et ça, il faut le reconnaître. Les gens du Conor ne connaissent rien au football. Ça, c'est ça qui est la réalité. Et ils ne savent pas comment j'ai une sélection, comment l'organisation se fait autour d'une sélection. Donc, le sélectionneur a été laissé tout seul devant toute l'adjection qu'il fallait. Et je pense que ça l'a beaucoup perturbé. OK. Tu vois que, c'est intéressant ce que tu dis, parce que là, tu me démontres encore que Bommel, franchement, on a bien fait de le limogé parce que franchement, il ne mérite pas. Est-ce qu'on a limogé ? Il est arrivé à la fin de contrat ? Oui, mais il ne mérite pas vraiment d'entraîner la Côte d'Ivoire. Je te disais pourquoi. En 2015, en novembre 2015, je ne sais pas si tu te souviens de l'interview fracassante d'Hervé Renard à RFI où il a dénoncé. En 2000 combien ? En 2015. D'accord. En 2014, novembre 2014, avant, en quelques semaines de la Cannes 2015. 2015, oui. Novembre 2014. Interview fracassante d'Hervé Renard à RFI où il dénonce les conditions de travail, les conditions de vie parce qu'il était encore dans un hôtel, il voulait avoir une villa, etc. Il était même prêt à démissionner. Il a fallu une intervention de l'ex-ministre des sports, Alain Le Bonillon et de M. Fekessé qui sont allés avec M. Malik Toé qui sont allés carmer Hervé Renard. Il était prêt à partir. Mais lui et les dirigeants de la Fédération ouarienne de football, le courant ne passait plus. Mais ça n'a pas empêché Hervé Renard d'aller gagner la Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'elle a débarqué à Malabo, il a dit laissez-moi l'équipe, laissez-moi l'équipe. Il a pris son équipe en main. Il n'y avait pas de dirigeants. Moi, j'ai posé la question à M. Feuxi, je fais aussi du diallo à l'hôtel Sipopo de Malabo. – Merci pour la pub gratuite, mon cher, je l'ai demandé. – Excusez-moi. – Je lui ai posé la question à M. le Président. Pourquoi vous n'allez pas à l'entraînement des éléphants ? Il me dit, ah, mais c'est moi, le seul blanc qui me dit, c'est vous qui avez critiqué ça, vous vous dites, il veut travailler seul. Vous voyez, Hervé Renard a maîtrisé son... – Et finalement, ça produit ses effets. – Donc, quand tu ne dis pas de Bommel, qu'il était seul, je n'ai pas une excuse. Bommel, il a des carences, ça qu'il s'agit. – Ma garde, permettez-moi de répondre rapidement. – Sportivement, Bommel a laissé des limites. Il n'a pas pu gérer tactiquement cette équipe de Côte d'Ivoire. En dépit de toutes les qualités, tu as Nzahar, tu as Allais, tu as Gradel, – PP. – PP, etc. – Non, mais attends. – À la décharge de Bommel, on a entendu ici, un des responsables de la fédération de football dire que cette sélection, il y avait des clans, il y avait des palabres. Qu'est-ce que la responsable de la fédération a fait pour calmer les problèmes des clans qu'il y avait ? Mais c'est le pauvre Bommel qui s'attelait, en dehors de son travail technique, d'essayer de calmer le jeu et de réunir son groupe. – Vous voulez faire savoir que les sélectionneurs n'est pas à même de savoir qu'il y a des clans dans son groupe ? – Non, mais je dis, il y a une chose, c'est la responsable de la fédération qui dit, pour ces deux douaniers, cette équipe ne pouvait pas aller trop loin parce que même, je constatais qu'il y avait des palabres, il y avait des clans dans cette équipe. Mais ça, la scène avait des puissances. – Vous faites référence à la dernière interview sur une chaîne nationale, d'accord ? – Je vais dire que quand on a déjà ce genre de choses dans une sélection, s'il vous plaît, le monsieur, c'est vrai, peut-être que quelque part il a failli, mais il ne faut pas tout mettre sur sa tête. – D'accord. – Monsieur Gourou, en 1992, lorsque les éléphants gagnent la Coupe de la France et la nation, ils ont commencé l'aventure à Ziegenchor avant de la terminer à Dakar, en 6 janvier, mais l'équipe de Côte d'Ivoire n'était pas soudée. Il y avait des clans, mais ils ont gagné la Côte d'Afrique des Nations. Dans toutes les équipes au monde, il y a des clans, il y a des problèmes, mais c'est l'entraîneur qui... Voici pourquoi le rôle d'un entraîneur, c'est d'abord, un, les résultats, deux, mettre en place une bonne organisation de jeu, trois, maîtriser son bestiaire. – Surtout, haranguer son joueur. – Haranguer son joueur. – Maîtriser son bestiaire. Un entraîneur qui n'essaie pas à maîtriser son entraîneur, ce n'est pas un entraîneur, Masha Gourou. – Ce que je voulais dire, c'est comme si Chualo disait que cette voiture a un défaut de fabrication, mais on la laisse au conducteur, il la conduit, si devant, il y a un accident, on dirait que non, il y avait un défaut, mais s'il faut éviter les défauts, ce n'est pas parce que à Ziguenchor, il y a eu des clans qu'on a gagnés et qu'en 2021, les clans doivent exister et qu'on doit gagner. Mais les gens n'ont pas le même niveau, le même degré de compréhension. – Mais c'est ce qu'il veut dire que ça ne pouvait pas empêcher les éléphants d'avoir un très bon résultat. – C'est ce qu'il veut dire par là. – Non, non. – Je n'ai pas une question de ce qu'il a dit. – Ce n'est pas parce qu'à un moment, il y a eu des clans qu'on a réussi à gagner une compétition qu'il faut laisser prospérer les clans. Quand on est responsable, je pense que ce genre de choses, normalement, ça réduit l'efficacité et ça réduit les performances d'une équipe. Donc, on aurait dû prendre le taureau par le corne et puis éteindre ce genre de situation pour permettre aux joueurs d'être plus dégagés et d'être plus performants. – Mais, Machel, quand tu arrives à Douala le 16 novembre en leader à Douala, c'est parce qu'il y a des clans qui n'ont pas pu mettre en place une bonne organisation de jeu pour contrer les Lyons pour arracher ne serait que le point du match nul c'est parce qu'il y a des clans qu'il était incapable de battre l'Égypte ? Non, je pose la question. C'est parce qu'il y a des clans qu'il était incapable de battre la France de contrer l'Angleterre ? – Avançons. D'autres questions pour vous, mon cher Mastral Gourou, sur l'affaire Seco Fofana. – Oui. – Patrice Boumane a été incapable de séduire, du moins de ramener Seco Fofana à une équipe nationale de Côte d'Ivoire. – L'entraîneur, le sélectionneur national n'est pas un séducteur. Le sélectionneur national… – Dans le jargon de football, les sélectionneurs s'éduisent tous les joueurs, vous le savez. – Oui, le sélectionneur national, son rôle, c'est de dire qu'à travers le monde, il y a tels Ivoiriens qui ont de la qualité, je veux qu'ils viennent. Mais quand M. Seco Fofana dit à l'entraîneur, « Monsieur, j'ai des ambitions pour mon club, je vais tout donner pour mon club, je ne veux pas servir ma nation », qu'est-ce que M. Patrice Boumane doit faire ? Il a essayé de convaincre le joueur, il s'est déplacé. – Il doit lui dérouler le tapis rouge, monsieur. – Non, non, M. Bagat, il ne déroule pas le tapis rouge, le footballeur. – Non, le tapis rouge, ça vous lui dit, « Monsieur, si vous venez, je vous garantis une place de titulaire en équipe national de Côte d'Ivoire. » – Mais déjà qu'il vienne. – Mais c'est dangereux. – Et puis après, on verra. – Mais ça, c'est le contre-exemple. C'est ce qu'il ne faut pas faire. On ne peut pas convoquer un joueur en lui disant que vous avez une place de titulaire. – Mais quand on le met sur le terrain maintenant, ça allume maintenant de prouver. Pour terminer, on a passé le temps, messieurs, pour terminer. – C'est un confondant. – Oui ? – Il a déjà joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire ? – Oui, bien sûr. – OK. Pour terminer, alors, depuis le départ de Patrice Bommel, de la tête de notre sélection ivoirienne, non, le poste est vacant. Ça, on le sait. Alors, nous sommes à la recherche d'un duo de sélectionneurs ou au moins d'un sélectionneur. qui voyez-vous ? Le profil idéal ? – Moi, je pense qu'il faut des techniciens expérimentés avec de fortes personnalités. C'est ce qu'il faut à cette équipe de Côte d'Ivoire. Et maintenant, il faut savoir aussi, le problème, c'est de savoir qui sera recruté. Si les gens remplissent, parce que là, il n'y a plus assez de temps. La calme, c'est pour bientôt. Et j'entends dire qu'Hervé Renat serait en train d'être, pourrait revenir. Mais Hervé Renat a qualifié l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde. Le Mondial, c'est en novembre. Si, d'aventure, le Mondial, c'est en novembre. – Oui, novembre-de-cembre. – Donc, novembre-de-cembre, il aura tout le temps de revenir après. – Donc, le temps, six mois, après le Mondial, pour venir conduire une équipe qui doit jouer une case à domicile. Je pense que là, si c'est vraiment ça, c'est un mauvais choix. Il faut trouver des gens assez compétents et je crois que le truc que je vois, ce genre de technicien ne couvre pas la rue. – Un expérimenté, un novice ? – Non, mais moi, pas un novice. On va disputer la Coupe d'Afrique à domicile, c'est pour la gagner. – Ah oui ? – Un novice peut… – Dans la théorie, quand il y a un novice, c'est celui qui n'a pas encore peut-être une grande équipe. – Écoute-moi, parce que là, je m'adresse aux Ivoiriens. – Très rapidement, mon cher Jean-Luc, on a plein son temps. – Il ne faut pas qu'on vienne nous dire encore qu'on n'a pas démérité. On ne va pas jouer cette Coupe d'Afrique des Nations pour ne pas dire qu'on n'a pas démérité. C'est pour la gagner, 2023. Donc, il faut un bon entraîneur. Un entraîneur qui a de l'expérience, qui a du caractère, surtout du caractère pour maîtriser le vestiaire. Et un entraîneur aussi qui a une bonne organisation tactique parce que c'est de ça qu'il s'agit, qu'il y a un bon coaching, qui est capable de bien coacher l'équipe et de mettre en place une bonne organisation tactique. – Je pense à Kérasse. – Je pense à Kérasse. – On aura l'occasion de revenir sur le nouveau sélectionneur de la Côte d'Ivoire pour les informations qui sont dans notre possession. Oui, c'est un entraîneur qui aura de la gueule et qui aura donc du charisme, ce que vous demandez d'ailleurs à la tête de la sélection ivoirienne. Merci à vous, je suis allé de demander. Merci à Massa Gourou. – Merci, M. Magat. – C'est la fin de ce numéro de l'heure des cacars. On se retrouve très, très prochainement pour d'autres numéros de l'heure des cacars. D'ici là, portez-vous bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur les antennes de La Troie. Allez, salut. – Sous-titrage ST' 501